Bonjour, bonjour, c'est Stéphanie, on se retrouve pour une vidéo réaction du match de la Ligue 1, 15e journée du match de la Ligue 1, Paris Saint-Germain FC Nantes, victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1, je suis content mes amis, même si on n'a pas vu un très beau Paris Saint-Germain, mais j'ai pas trop aimé la deuxième période quand même, j'ai pas trop aimé la deuxième période, même si on gagne ce match, on dirait que les joueurs étaient dans le match de Dortmund, mais ils sont aussi allongés de ce match quand même, avec un très beau joueur qui m'a beaucoup plu de ce match, c'est le petit Barcola, c'est lui qui a été le plus dangereux, c'est lui qui a fait les différences, j'ai pas trop aimé le match de Mbappé quand même, mes amis, j'ai pas trouvé un très bon Mbappé pour ce match, c'est lui d'être le patron de l'attaque, et puis je comprends pas pourquoi le Senreki a mis Kongenui en attaque, en attaque quoi, en plus Kongenui, on sait, c'est pas un attaquant déjà, et c'est à la place de Dembélé, parce que Dembélé, il jouera pas contre Dortmund, il sera assez surrendu, et c'est pour ça qu'il a mis Kongenui dans le côté gauche, avec Hakimi, puis avec Kongenui et Hakimi, c'est sur le côté droit, les communisants, ils auront du mal quand même, je trouve, à part ça, après le milieu, il y avait Solaire, 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 Vettigna et Ugarti, je trouvais, ça a été quand même mon milieu, mais voilà, il me manquait un créateur dans le milieu, j'ai pas trouvé un très bon Vettigna pour ce match, il a pas tenté beaucoup de, il a tenté une fois, mais le ballon a été trop dans le, pas dans le cadre quoi, et voilà, j'ai eu très bon, très bon, encore un très bon en défense, un joueur qui a un bon chouchou, moi c'est Danilo Pereira, qui a un très bon, très bon Danilo Pereira, Marquinhos, il m'a plu, pour son retour de blessure, il m'a plu, après, Erlandais aussi sérieux, et puis le petit, le petit Arnaud Tenasson-Gardien, il a été très pro, à part ce corner qu'on se prend en la deuxième période, bon, elle a été irréprochable dans sa ligne, elle a été là quoi. Le PSG, voilà, qui marque ce but, son premier but à la mi-temps, à la quarantaine minute, juste avant la mi-temps, quoi, on a eu des occasions à la frappe de Mbappé, même pas 30 secondes, quoi, cette frappe, à part cette occasion-là, et aussi des raids solitaires de Barcola, à part ça, voilà, j'ai pas vu, j'ai pas vu une autre occasion, à part le but de Barcola, Barcola, magnifique but en pistes d'action, il m'a plu, il m'a plu, c'est 1-2 avec, je crois, je sais plus ce qu'il fait, le 1-2, je crois c'est avec Vitignan, magnifique 1-2, Barcola qui part tout seul, il fait une Thierry Henry, on dirait, Thierry Henry, il le faisait toujours avec ça, avec Arsenal, et voilà, le Barcola, il peut rien faire, le Calais à Nanté, il peut rien faire, magnifique, magnifique but, mes amis de Barcola, son premier but en plus, et pour moi c'est le joueur qui m'a vraiment plu de cette première période, et voilà, quoi, la deuxième période, j'ai trouvé un passage à main, moins concurrent, un peu énervé, je sais pas pourquoi ils étaient énervés comme ça, c'est là que Barcola, il s'en brûle avec l'autre Marquinhos, je sais pas pourquoi ils s'énervent comme ça, et voilà, quoi, après on se prend ce but, sur corner, la 55e minute de Mohamed, l'Egyptien, je trouve pas trop mal, cet attaquant, je connaissais pas, il a signé, qui marque déjà son 6ème but en Ligue 1, ils ont un très bon attaquant, Nantes, et il met un but à son corner, et puis c'est Barcola qui était sur Mohamed, mes amis, et après Ténas, il peut rien faire, son corner, voilà, voilà, quoi. Après, on a eu ce effet de jeu sur la faute de l'autre, sur Mbappé, je sais pas pourquoi, Lavor, elle voit pas cette faute, pour moi, il y a pénalty, sur Mbappé, encore Lavor, je sais pas pourquoi, M. l'arbitre va pas voir Lavor, mes amis, pour moi, il y a pénalty, 100 fois pénalty, mais voilà, quoi, c'est comme ça, après on a eu des occasions, encore de Barcola, mais elle passe à ça, Mbappé aussi, il tente, à part ça, après il y a le petit Zameri aussi qui rentre, Mbélé qui rentre, il y a Asensur aussi qui rentre, mes amis, il fait plein de changements, le Zameriki, cette deuxième période, on défonce à Srimiak, après, à la place de Marquinhos, ceux qui rentrent, après Paris reprend un peu la mise du jeu, et c'est là, à la 83e minute, soit un coup franc, on se remarque pas beaucoup sur le coup franc, de Condény, Condény fait un coup franc, tête d'Hernandez, le gardien nantais arrive à arrêter, mais Colomani la reprend, et ça fait deux buts à un, j'étais content, mon PC, je crois, il s'est pris un coup, et je suis content, j'étais content de ce but, parce que ça va recombarder des buts sur coup franc, en coup franc, cette saison, et j'étais content, quoi, après, on a mis quelques occasions encore, à la grosse occasion d'Alcensio, je crois, elle était dans une super place de Colomani, on a tué ce match, mes amis, on a tué ce match, après, voilà, après, ils ont montré, ils ont essayé de revenir, il y a eu une tête de mollet, mollet, mais Arnaud Tennis a été assuré, et voilà, et voilà, mes amis, victoire, 36 points, onzième victoire de Onchopena, voilà, on peut se préparer ce match face à Dortmund, je ne sais plus, c'est mercredi ou mardi, le match, je ne sais plus, le prochain match de Paris, je crois que c'est mardi ou mercredi, je ne sais plus, c'est un des deux dates, attendez, j'en garde, c'est mercredi, c'est mercredi, c'est mercredi, mercredi, en plus ça, amis, je suis bête, parce que l'Anse, ils ont joué hier déjà, voilà, c'est mercredi, c'est mercredi, le prochain match de Paris, mercredi, important ce match, il faudra gagner, important, en plus, eux, ils ont plein de blessés, j'espère vraiment, ce n'est pas du bluff, mais c'est que, hein, plein de blessés, plein de blessés, et les derniers jours, ils sont tous là, quoi, il faut faire attention avec ça, avec les médias allemands, tout ça, mais, mais, voilà, en plus, on n'a pas de Mbélé, mes amis, mais j'espère que les autres attaquants, comme Barcola, comme Asensio, vont assurer, ils passent, ils passent, ils passent, ils passent, pour Mbappé et nos attaquants, quoi, et Félix Lassoua aussi à Colomania pour son but, en plus, son ancien club, et avec Paris, son cinquième but, déjà, je suis content pour Nuit, et, voilà, il est là, et, tout le monde le critique, mais, déjà, 5 buts, c'est déjà bien, pour Colombanie, moi, je suis un fond pour lui, et, voilà, et, voilà, et, voilà, et, voilà, voilà, bon, allez, mes amis, moi, je vais vous laisser, j'espère que vous vous rappelez encore, une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et, moi, je suis content de mon équipe, même, on a eu du mal, cette deuxième bitant, je n'ai pas trop aimé, mais j'ai aimé, quand même, à la fin, quand même, on voulait marquer ce deuxième but, on a failli marquer un troisième but, cette occasion de l'Ascensio, mais, mais, j'ai pas trop aimé le début du match, la deuxième période, j'ai pas trop aimé la deuxième, mais, mais, on gagne quand même, on met encore la pression à Nice, à Nice, voilà, en plus, Nantes avait battu Nice la semaine dernière, on remet encore une pression pour, sur Nice, juste demain, en plus, à 13h, et, en plus, Monaco, ils avaient gagné face à, face à Rennes, ils étaient revenus à trois points sur nous, il fallait gagner ce match, parce qu'attention, l'équipe, pour moi, la plus dangereuse de ce Chopina, c'est Nice Monaco, pour moi, c'est l'équipe, voilà, imprévisible, et, pour moi, c'est l'équipe de, c'est Monaco, la plus dangereuse de ce Chopina, voilà, pour nous, quoi, et, attention, la semaine prochaine, on joue contre l'île, l'équipe surprendre de l'île, là-bas, il ne faudra pas faire de cadeaux, il faudra gagner, et, 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 voilà, quoi, bon, allez, mes amis, moi, je vais vous laisser, je vous souhaite un beau week-end, et, au prochain match, face à Dortmund, et, et, voilà, allez, mes amis, bye-bye,